Bonjour à tous, c'est bienvenue sur la chaîne Bebésaurus. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo après des longs mois d'absence. Voilà deux vidéos en 15 jours, c'est pas mal. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Cette semaine, on en fait une sur un animal mythique en terraeufilie, le caméon casqué du Yémen, Caméléocalyptratus. Donc si vous voulez élever un tel animal chez vous, j'ai fait un tuto sur l'installation des caméleons. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'animal et en parler de manière un petit peu plus poussée. Donc on va aborder sa vie en milieu naturel. Ses particularités physiques et biologiques et son mode de reproduction. On va commencer donc par le milieu naturel. Comme son nom l'indique, le caméon casqué du Yémen a une aire de répartition qui va de l'ouest, dans les chaînes de montagne de l'ouest du Yémen jusqu'en Arabie Saoudite. On disait qu'il y avait deux sous-espèces. Il y avait Caméon calyptratus calcarifère et Caméon calyptratus calyptratus. Alors aujourd'hui, la taxonomie a été un petit peu revue. Donc même s'il faudrait d'autres études, mais la sous-espèce calcarifère n'est plus reconnue. C'était juste un hybride entre Caméon calyptratus et Caméon arabicus. Au Yémen, il y a différentes populations de caméons casqués. Et en Arabie Saoudite aussi. Entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, il y a des chaînes de montagne qui empêchent le contact entre les populations. Donc il peut y avoir des différences morphologiques assez importantes en fonction des populations. Avec des tailles d'individus plus grands selon les populations, plus petits, des casques plus ou moins hauts chez les mâles. Le fait que les animaux aient plus été importés depuis les années 90 fait qu'on travaille sur des souches qui sont en captivité depuis très longtemps. Et voilà, on n'a pas la même diversité de populations qu'on a dans la nature. Le Yémen ayant une situation politique assez instable. Donc les études scientifiques sont très difficiles à mener dans ces contrées. On a quand même des observations qui ont été faites dans les années 80-90. Et on va se reporter à ces observations pour essayer de mieux comprendre comment ils vivent dans la nature. Au Yémen, par exemple, ils vivent dans l'ouest du Yémen, dans cette chaîne de montagne. Dans ces chaînes de montagne, il y a des biotopes différents. Il y a des plaines qui sont entourées de montagne. C'est un climat qui est plutôt tropical humide avec une petite période un peu plus sèche. Donc la végétation est assez abondante. Donc c'est un milieu de vie idéal pour ce genre d'animal. Ils vivent aussi dans des hauts plateaux, justement au-dessus de ces plaines, un peu plus en altitude, proche des montagnes, où là, les températures vont être vraiment différentes des populations de plaines. Dans les populations de plaines, on a des températures qui sont toujours positives, avec des fortes variations jour-nuit, de l'ordre de 14 degrés en moyenne. Dans ces hauts plateaux, les températures sont totalement différentes. Il peut y avoir des gelées nocturnes, même de fortes gelées nocturnes. Et aussi, la chose qui diffère par rapport aux plaines humides, c'est que sur ces hauts plateaux, l'habitat est beaucoup plus sec et les précipitations sont beaucoup moins abondantes. Mais lui, sur ces hauts plateaux, il va vivre dans des ouadis. Les ouadis, c'est l'équivalent des ouadis au Maghreb. C'est-à-dire que ce sont ces cours d'eau qui sont normalement asséchés et en période de forte précipitation, ils se remplissent brusquement d'eau et dévalent la montagne. Donc, dans ces ouadis, dans ces formes d'ouad, il y a toujours, dans les coins un peu plus à l'ombre, des zones où l'eau est présente et toujours stagnante et où il y a une végétation qui est là à l'année. Et dans ces zones-là, en fait, les camions casqués arrivent à trouver un microclimat qui leur permet de survivre dans des conditions plutôt extrêmes. Parce que, du coup, ils auront un accès plus facile à l'eau et ils ne subiront pas les contraintes dans un climat désertique. Dans les zones humides où il y a des fortes précipitations, ils arrivent facilement à trouver de l'eau disponible. Donc, par les pluies abondantes, par l'arrosé le matin sur les plantes, ils vont pouvoir boire facilement en léchant les gouttes d'eau présentes dans leur milieu naturel. Dans les ouadis, c'est un peu différent. Comme le climat est beaucoup plus sec et que l'eau qui est disponible, c'est de l'eau stagnante dans ces cours d'eau asséchées, les caméléons vont apprendre à aller boire l'eau stagnante. Donc, ça, c'est une observation intéressante en milieu naturel parce qu'en captivité, on peut aussi, pour la plupart, en tout cas, pas tous les spécimens, mais pour la plupart, leur apprendre à boire de l'eau stagnante. Pour ça, il suffit juste de les vaporiser au-dessus d'une gamelle d'eau et quand ils vont voir les gouttes d'eau tomber dans la gamelle, ils vont naturellement aller boire l'eau stagnante dans la gamelle. C'est assez unique chez les caméléons parce que les caméléons, généralement, enfin, en tout cas, en captivité, on le voit, ils vont boire l'eau qu'on vaporise sur les plantes ou à l'aide d'un goutte-à-goutte, d'un dripper, ils vont vraiment aller boire l'eau en mouvement. En captivité, ça n'empêche pas qu'il faut tout de même les vaporiser pour s'assurer qu'ils s'hydratent correctement, surtout si on tombe sur des spécimens qui ne vont pas naturellement aller boire dans leur gamelle d'eau. Une de ses autres adaptations pour survivre au stress hydrique, c'est sa capacité de manger des plantes, c'est-à-dire qu'il va récupérer l'eau dans les plantes qu'il consomme. C'est assez rare chez les caméléons. La plupart des caméons sont insectivores ou vont manger aussi des vertébrés comme des lézards ou des oiseaux. Ce sont des animaux prédateurs. Mais le caméon casqué, de toute façon, on le voit en captivité, mange facilement des plantes et même des plantes toxiques comme le ficus, pour lui, ça n'a aucun problème, le pothos. Moi, je les ai même vus manger des géraniums. Enfin, c'est un truc de fou. Alors que ce n'est quand même pas super digeste. Le fait qu'il mange des plantes, ça peut être exacerbé par le manque d'eau. Des animaux déshydratés dans un terrarium vont avoir tendance à s'attaquer rapidement aux plantes naturelles que vous avez mis dans son flexarium parce que pour lui, il va essayer de récupérer justement l'eau disponible dans la végétation comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu de leur adaptation justement à ces habitats où la présence d'eau est parfois aléatoire. Comme beaucoup de lézards qui vivent dans les déserts, donc où la présence d'eau est parfois aléatoire, ils ont ce qu'on appelle un troisième rein, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'extraire le chlorure de potassium grâce à des glandes nasales. Ils vont être capables, sans perte d'eau, d'extraire le chlorure de potassium et le potassium par leurs glandes nasales. Donc ça, c'est commun chez les déserts fouets de queue. On peut le voir aussi chez certains iguanes où on voit vraiment des dépôts de sel dans les glandes nasales. Alors quand ils sont bien hydratés et qu'ils sont juvéniles, ça ne se voit pas trop. Après, des mâles un peu déshydratés, on peut voir des dépôts de sel autour des narines. Autre adaptation, alors après, c'est quelque chose qui est assez controversé, c'est le rôle du casque chez les caméons casqués. Il y a plusieurs hypothèses. Alors peut-être que toutes ces hypothèses sont partiellement vraies. C'est-à-dire que la première hypothèse, ce serait que le casque du caméon casqué servirait à se thermoréguler. En fait, il faudrait qu'il fasse des études, là, ça n'a pas été fait, pour savoir s'il y a vraiment un réseau veineux qui permettrait de faire échapper la chaleur ou au contraire de permettre d'emmagasiner la chaleur par la surface de contact du casque avec l'environnement. Autre possibilité, c'est que le casque serve au caméléon à drainer l'humidité de l'air. Par exemple, comme ils vivent pas loin d'une zone côtière, il y a quand même des brouillards à certaines saisons qui remontent justement dans les montagnes ou dans ces plaines humides. Et ça leur permettrait de faire perler l'eau le long du casque et la boire. Autre raison à évoquer, alors ça, c'est comment, pas qu'au caméon casqué, mais à d'autres caméons, c'est que le casque aurait un rôle de camouflage. Quand l'animal est dans la végétation, la forme du casque crée une forme de rupture de la forme de la tête et le rendrait plus invisible des prédateurs et des proies. En fait, il y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais peut-être qu'il y a un petit truc de vérité là-dedans. Continuant les observations faites sur le milieu naturel, donc ils ont une aire de répartition qui est quand même assez grande avec des populations différentes, des habitats qui peuvent être différents. Donc soit ils peuvent vivre dans des plaines humides où les températures sont toujours assez élevées et où la vie est facile pour eux parce que présence de beaucoup de végétation de proies et d'eau, soit dans ces hauts plateaux où par contre les températures varient en fonction des périodes et où il peut y avoir des fortes fluctuations de température et notamment des gelées nocturnes. Alors comment ils font pour survivre aux gelées nocturnes ? C'est un comportement qu'ils ont parfois aussi en captivité. Quand les températures redescendent fortement la nuit, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont descendre au sol et trouver des crevasses, des trous, des failles entre les rochers pour s'encastrer dedans et pour se protéger du froid. Et ça, c'est des comportements qui sont aussi observés en captivité quand on fait des fortes variations de température entre le jour et la nuit et surtout quand les températures nocturnes commencent à descendre drastiquement. Ce sont des animaux qui sont extrêmement adaptables, qui vivent dans des milieux vraiment différents. Ces fortes baisses de température, ce n'est pas non plus un hivernage, c'est-à-dire que ce sont des températures nocturnes très fraîches comme il peut y avoir dans les déserts, mais la journée, les températures remontent et les animaux sont toujours en activité. Ce n'est pas non plus comme le caméon commun au Maghreb où là, il y a vraiment besoin d'un hivernage. Je vais vous parler maintenant un petit peu de ces caractéristiques morphologiques. La première chose importante, c'est comment reconnaître le sexe. C'est un caméon chez qui le dimorphisme sexuel est très marqué. En fait, c'est très simple chez les mâles. Donc là, vous voyez, j'ai un jeune mâle qui n'est pas encore adulte. Le premier critère pour reconnaître les sexes, c'est la présence chez le mâle d'un éperon tartien à l'arrière justement des pattes. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît dès la naissance. Après, une fois qu'ils sont adultes, il va y avoir des critères secondaires dimorphiques. Donc la première, c'est la taille, c'est-à-dire que les mâles sont très grands. Certains mâles peuvent dépasser les 60 cm avec des records à 63 cm. Les mâles ont un casque très haut, beaucoup plus haut que chez les femelles et une coloration différente. Alors la coloration varie tout le temps chez les caméléons. En tout cas, chez la femelle, quand elle n'est pas excitée ou quoi que ce soit, en couleur normale, elle est plutôt verte. Le mâle, lui, va être vert bleuté avec la présence de bandes jaunes sur les flancs. Après, il a toutes les autres adaptations qu'ont les caméléons, c'est-à-dire la queue préhensile. Il est capable, grâce à sa queue, de se tenir sur un support. Il s'accroche avec ses pattes aussi, mais en fait, il est capable avec sa queue de tenir. Il a les doigts soudés et opposés, ce qui est une adaptation à son mode de vie arboricole. Il peut très facilement accrocher les branches. Sa capacité de projeter sa langue sur une proie pour la manger sans avoir à se déplacer. Sa langue fait à peu près la longueur de son corps. Ça, c'est vraiment unique chez les lézards. Il y a vraiment que les caméléons qui ont ce muscle qui leur permet de lancer la langue à une telle distance. Là, je voudrais vous parler aussi de la reproduction des caméons casqués parce que pareil, il y a des observations qui ont été faites dans la nature qui sont vraiment différentes de la captivité. Et ça, c'est peut-être lié justement aux conditions de maintenance en captivité. Dans la nature, les femelles peuvent pondre plusieurs fois par an. Alors, selon les endroits, selon leur habitat, ça va être soit tout au long de l'année, c'est-à-dire 3-4 fois par an, soit qu'à une période. C'est-à-dire que dans les habitats plus rudes, elles vont pondre qu'aux périodes les plus fastes où il y aura un petit peu plus d'humidité et où l'alimentation sera plus abondante. Et dans les plaines, par exemple, humides où les conditions de vie sont très faciles pour les caméléons, là, elles vont pouvoir pondre tout au long de l'année. A priori, l'alimentation aurait un effet sur la capacité reproductive des caméléons. Dans la nature, le nombre d'œufs dans une ponte est de 15 à 30 maximum. Mais en captivité, on a pu observer des femelles faire plus de 90 œufs par ponte et ça, plusieurs fois par an. Alors, on n'a pas de données sur la durée de vie en milieu naturel des femelles, mais en tout cas, en captivité, du coup, les femelles qui font des énormes pentes comme ça, ça a un impact sur leur espérance de vie. C'est quelque chose que j'ai aussi observé chez d'autres animaux comme les lézards du genre fouet de queue. C'est mon lézard favori. C'est un lézard pareil qui vit dans des conditions très rudes, en milieu extrême où l'alimentation est fréquente qu'une seule période de l'année. Et en captivité, malheureusement, quand je les ai élevés, j'avais tendance à leur donner à manger à volonté parce qu'ils réclamaient tout simplement. Parce que dans la nature, quand ils trouvent à manger, ils vont se gaver parce qu'ils savent qu'ils vont passer des périodes où ça va être plus difficile pour eux. Et ça, ça avait un impact direct sur la taille des pontes et sur le nombre d'oeufs des femelles. Et ça leur portait parfois préjudice. C'est-à-dire que les femelles faisaient un nombre d'oeufs beaucoup plus important que ce qui avait été observé en milieu naturel et des oeufs souvent plus gros aussi. Et parfois, ça augmentait le risque de rétention d'oeufs ou simplement d'épuisement de la femelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lézards qui vivent comme ça dans des milieux un peu extrêmes et hostiles se sont adaptés depuis des milliers d'années à vivre dans le manque. Le manque, ils savent le gérer. Ils ont des adaptations physiologiques pour ça. Mais par contre, l'excès, ils ne sont pas adaptés. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, ça a des effets physiologiques directs sur l'animal. C'est-à-dire que là, dans le cas des caméocasquets ou du lézard fouet de queue, on va augmenter la fréquence des pontes, le nombre d'oeufs par pontes et parfois la taille des oeufs. Alors, chez les caméocasquets, pour le coup, les oeufs, du coup, étaient plus petits que dans la nature. Mais par contre, ça, c'est une donnée à prendre en compte. Ce qui est important, à mon sens, c'est de ne pas suralimenter les animaux et de bien les observer pour ça. Pour ça, il n'y a pas de règle fixe. Il faut, tout bon éleveur, observe ces animaux et voit s'il en bon point de l'animal, s'il faut le nourrir un peu plus, un peu moins et l'hydrater correctement. Au niveau de l'élevage, je ne vais pas trop revenir dessus, mais ça reste quand même des animaux solitaires. C'est-à-dire que les mâles dans la nature vivent dans une plante et vont défendre leurs plantes. Et dès qu'elles vont trouver des femelles, ils vont leur faire la course. Si la femelle est réceptive, ils vont s'accoupler. Sinon, non. La femelle, une fois qu'elle est gravide, enfin, en tout cas, qu'elle est fécondée, quand elle va rencontrer un mâle, elle va changer de couleur et au lieu de rester verte, elle va devenir plutôt noire avec des petits points jaunes pour justement lui faire comprendre qu'elle n'est plus réceptive à l'accouplement. Donc, il va se passer plusieurs semaines, le temps que les oeufs grandissent dans son ventre. Généralement, c'est entre 4 et 6 semaines. Tout va dépendre des conditions extérieures. Et après, elle va chercher un site de ponte. Donc, dans la nature, elle va creuser au pied des plantes. C'est-à-dire qu'elle va vraiment s'enterrer assez profondément et chercher un endroit pour déposer leurs oeufs. La première expérience de reproduction que j'ai eue avec les caméons casqués, c'était il y a perdonné maintenant. Donc, j'avais fait deux terrariums différents très aérés. Donc, il s'était accouplé. Tout allait bien. J'avais mis la femelle dans son terrarium. Donc, il y avait le terrarium faisait à peu près 2 mètres de haut par 1,50 m et 1 mètre de profond. Et à l'intérieur, j'avais mis un gros ficus dans un pot de fleurs. Et puis, un jour, je vais voir ma femelle parce que j'attendais qu'elle ponde et impossible de trouver la femelle. C'est vraiment impossible. Je sors la plante, je démonte tout le décor. disparu. Je retourne toute la maison et tout. Et je me fais une raison. Je me dis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu. Là, c'était vraiment incompréhensible. J'ai dit, c'est peut-être fait enlever par des extraterrestres ou quelqu'un l'a pris en otage. Je n'en sais rien. Et en fait, non. Cette femelle-là, c'était enterrée dans le pot de fleurs du ficus. Je ne l'avais pas déterrée. Je n'avais même pas vu l'entrée du terrier. Et sortie, en fait, deux jours après, toute maigre. En fait, elle avait pondu ses oeufs, mais au fond, au fond, au fond du pot. Tous les oeufs étaient pondus les uns contre les autres et bien tassés. Et elle allait parfaitement bien. Et puis, j'ai pu récupérer la ponte et la faire éclore sans aucun problème. Il y a eu des expériences qui ont été menées justement sur l'incubation des oeufs. Ce qui est mieux en captivité, c'est de faire une variation dans les températures d'incubation, par exemple, entre le jour et la nuit. Ça augmente le taux d'éclosion. Les jeunes sont plus vigoureux aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire. Vous pouvez faire varier entre par exemple 24 la nuit et 28-29 la journée. Vous pouvez même faire des variations un peu plus brusques. Le tout, c'est qu'il y ait des variations et que ça ne monte pas trop chaud non plus pendant l'incubation. Il ne faudrait pas dépasser les 32 degrés la journée. Après, si ça redescend la nuit, il n'y a pas de souci. Il y a Peter Nekas qui avait fait des expériences assez sympas. En fait, il s'était aperçu que quand on met des oeufs dans une boîte tous ensemble, collés les uns aux autres, il y a un phénomène d'éclosion massive. Tous les petits naissent la même journée. Mais par contre, le taux de survie des petits n'est pas forcément très bon. C'est-à-dire que quand ils naissent tous ensemble, les premiers qui sortent, leur développement embryonnaire était fini. Donc, ils étaient vraiment prêts à sortir. Mais il y en a d'autres qui sont sortis juste parce qu'il y a eu un signal des premiers. sûrement par petites vibrations. A priori, c'est la thèse la plus probable. Les individus qui n'avaient pas totalement fini leur développement, qui n'avaient pas résorbé leur réserve viteline, ils vont quand même sortir aussi. Donc du coup, on va avoir des individus qui sont prêts et des individus qui sont moins prêts. Dans la nature, ça a un rôle. Donc, comme on l'expliquait, les femelles pondent très profondément et rebouchent le trou. Et donc, pour les petits, pour sortir de ça, c'est quand même assez compliqué. Surtout que quand ils naissent, ils ne sont vraiment pas très gros. Donc le fait de sortir en masse, ça va leur permettre ensemble d'arriver à sortir de la chambre d'incubation et d'atteindre l'extérieur. Après, le fait de sortir en masse aussi, ça leur laisse un avantage par rapport aux prédateurs. C'est-à-dire qu'un prédateur ne pourra pas les manger tous. C'est un petit peu comme les tortues marines, par exemple, qui naissent la nuit toutes en même temps et qui vont rejoindre la mer. Et le fait de sortir en masse comme ça, ça laisse la possibilité à beaucoup d'individus d'échapper aux prédateurs. C'est Peter Neckas qui a fait cette expérience-là et qu'on peut reproduire assez facilement. Il suffit soit de séparer les œufs dans différentes boîtes ou simplement de les mettre dans une plus grande boîte et d'espacer les œufs de plusieurs centimètres. Et chaque petit va naître à son rythme. Vous aurez un taux de mortalité chez les juvéniles qui sera quasi inexistant. En termes de comportement, c'est un caméléon tant qu'il n'a pas atteint la maturité sexuelle qui est généralement plutôt assez cool. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle, j'en ai un jeune sur la main qui ne stresse absolument pas. L'adulte, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore la maturité sexuelle, il est en phase de transition, il commence à prendre les couleurs des adultes. Et ça reste donc des animaux qui sont généralement, tant qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas atteint la maturité sexuelle, surtout pour les mâles, assez sympa. Par contre, qu'ils vont devenir un petit peu plus caractériels une fois qu'ils ont atteint la maturité sexuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas comme le caméon panthère. On aura un petit peu plus de difficultés à les manipuler. Souvent, ils vont se gonfler, ils vont cracher, ils vont tenter de mordre. C'est plutôt un animal qui est intéressant à observer. Ça, ça reste un animal génial, mais pour l'observation, pour avoir des interactions avec, il vaudra mieux partir sur l'élevage du caméon panthère qui est quand même beaucoup plus docile que le caméon casqué. Sinon, c'est un animal très robuste, comme on l'a vu, qui vit dans des endroits très hétérogènes et qui est très, très résistant en captivité. Donc, ça reste quand même un caméléon. Quand je dis très résistant en captivité, ça ne veut pas dire qu'on peut l'élever dans n'importe quelle condition. Donc, il faudra bien se référer au tuto qu'on a fait et qui est en description. Il a besoin de vivre dans une cage avec l'éclairage et le système d'UV adapté. Une autre chose que vous pouvez faire aussi l'été, ça, c'est vraiment un plus pour eux, c'est de les élever en extérieur dans des cages. On vend des petites cages flexibles qu'on peut même mettre sur un balcon si on lui donne une zone d'ombre. Ça, l'été, ils vont vraiment apprécier d'être exposés au rayonnement du soleil naturel. Bon, c'était vraiment un plaisir en tout cas de partager avec vous les quelques informations que j'ai sur ce fabuleux animal qui est le caméon casqué du Yémen. N'hésitez pas franchement à continuer à nous suivre. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ce n'est pas facile de faire des vidéos sur YouTube, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, en tout cas, je prends du plaisir à le faire. Surtout, il y a des retours positifs. Je suis vraiment content de vous, de ma communauté. C'est vraiment super comment vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous soutenir. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada